Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ce soir nous avons l'honneur d'accueillir le RARCOEN qui l'aide spécialement de Nathaniel dans notre communauté, c'est sa première conférence hors d'Israël, et nous l'accordons ici, mais c'est aussi surtout pour la refoua chez l'Ema, de la vie de tout le monde, pas que de notre communauté, tout le monde le connaît, il est toujours heureux pour toutes les remarques qu'on a fait dans notre communauté, je voulais parler de notre ami Armand Kadoch, qu'achève lui envoie une bonne refoua chez l'Ema. Et qu'après cette soirée, si Dieu veut qu'il nous revienne en forme, si Dieu veut. Je vais passer la parole d'Anna au RAR, je ne vais pas mobiliser la parole, je vais la passer au RAR, il va nous faire un cours magistral ce soir. Merci M. le Président. Je voudrais, avant de commencer ce cours de Torah, remercier notre maître, le Rav Ouliel, qui j'ai eu l'occasion de travailler avec lui de nombreuses années, quand j'étais à 500 mètres d'ici, à Haute-Saratora, un grand monsieur, Je vous assure que je suis spécialement ému ce soir. Moi qui, vous me connaissez, qui crie tous les matins à Nathania, qui balance tout ce qu'il veut, qui se gêne de rien, ce soir, j'ai une émotion particulière. Je me permets aussi de filmer ce cours de Torah, puisque permettre à d'autres personnes aussi, et bien à travers ces cours de Torah, d'évoluer. Je voudrais juste, je vais prendre une minute, une minute et demie, pour essayer de faire toutes les refois chez l'Emma. Voilà, donc, bien sûr que ce cours, d'abord, est pour mon ami, Armand Kadosh. Mon ami, pourquoi je dis mon ami ? Parce que Armand m'a donné, pendant des années, des enfants extraordinaires à Haute-Saratora. Et il a illuminé, et il illumine, et il illuminera encore longtemps cette communauté. Alors, à travers le cours, vous comprendrez, quand je terminerai ce cours, pourquoi j'ai des certitudes qu'Armand, Bezrat Hashem, on va voir des miracles, Bezrat Hashem, Bekarov. Je voudrais remercier, bien sûr, Claude Edéry, le président de cette communauté. En tout cas, ça sera marqué d'une pierre angulaire que c'est ma première conférence en dehors d'Erette Israël. Quand même, je souligne aux communautés de Strasbourg qui m'ont contacté, de Lyon, de Marseille, du Canada, de Miami, de Los Angeles, est-ce que Bezrat Hashem, à travers cette première conférence, eh bien, je prendrai peut-être goût pour sortir plus souvent et aller diffuser la Torah d'Hakadosh Baruch Hu, pas la mienne, mais celle d'Hakadosh Baruch Hu. Je vais d'abord, avant de commencer ce cours, si vous me permettez, deux minutes, parce que c'est important de dire les noms des malades. Parce que nos sages nous disent que celui qui peut prier pour quelqu'un et qui ne le fait pas, c'est comme si il verse son sang. Alors, il y a des personnes qui ont besoin aujourd'hui de Rachamim, ils ont besoin de miséricorde. Alors, je ne peux pas ne pas citer ces noms, même si ça prendra deux minutes et on commencera notre cours. Pour la refouerche lemme de Esther Allah, Bat Fortuné, Sarah Esther Allah, Bat Bracha, Eva Esther Bat-Zera, Chana Bat-Zera Marcelle, Corinne Bat-Zera Marcelle, Ophirat Tsipora Bat-Yohana Macha, Le Asimcha Bat-Lidi Ester, Ruchama Ester Bat-Ahuva, Sarah Bat-Zera, Rumi Rachel, Chana Bat-Liat Stéphani, Aisha Bat-Mesa-Oda-Yeudite Bat-Rachel, Miriam Bat-Aisha, Esther Bat-Aisha, Mikael Ben Nikolester, David Ben Nikolester, Chayben Blanche, Mikael Ben Chimisa Saray, Nisim Ben-Leha, Shalom Ben-Evraham, David Eliab Ben-Zahra, Yaakov Ben-David, Abraham Amram Ben-Al-Giriachana, Rabbi Avraham Bar-Simcha, Jolie Habameri, Iosef Ben-Rachel, Eliab Ben-Earon, Meir Ben-Zahri, Yaakov Ben-David, Yaakov Ben-Ren, David Isaac Ben-Ruth-Chayim Ben-G'imol, Rav Abraham Ben-Yitzraq, Eli Malach, Merci à tous. Je voudrais vous dire une chose, avant de commencer ce cours, mes plus fidèles élèves, ce ne sont pas vous les hommes, je suis désolé de vous le dire, c'est ces femmes qui nous portent. On les a mis en haut, moi j'aurais préféré qu'on les mette en bas et que les hommes on les mette en haut. Mais la halakha le préconise, la halakha préconise que c'est comme ça que ça doit être fait. Alors nous acceptons la halakha, mais je tiens à le répéter que j'ai tous les matins presque 5000 personnes qui suivent chaque cours. Et je me dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cet engouement qui se passe dans le Ham Israël ? Et je ne suis jamais sorti de ma communauté à Doragéoula-Poleg. C'est la première fois. Ce que je vais dire ce soir, je vais essayer de faire un concentré de ce qui peut s'appeler un mode d'emploi pour un monde moderne dans lequel on est. Et je vous demande de bien écouter parce que je vais aller très vite. Il faut savoir que nous vivons dans une génération, et ça c'est une réalité, une génération très difficile. Si on tourne la tête pour essayer d'observer, déjà notre parnassa c'est compliqué, notre chalome à la maison ça devient de plus en plus compliqué, l'éducation de nos enfants c'est très très compliqué, notre santé c'est compliqué, total des courses, tout est compliqué. Et c'est vrai qu'on a pensé pendant très longtemps que nous arrivons aujourd'hui dans un monde moderne, où c'est qu'à travers toutes les facilités de ce monde, notre vie devrait être un long fleuve tranquille. Et on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Et que nous abordons tous les matins des soucis qui nous brisent, qui nous font mal. C'est très difficile. Pour préparer ce cours, j'ai écrit quelques notes avant de rentrer dans ce cours, et je vais quand même vous les dire, et puis je rentre dans le cours. On vit dans un sentiment, aujourd'hui dans notre vie, de subir, d'être victime de cette vie, parce que nous vivons dans le sentiment que nous ne méritons pas ces épreuves. Et donc, un sentiment d'être seul, face aux épreuves, et cette solitude accentue ce sentiment d'injustice. Oui, c'est très difficile, on est là, chacun dans nos maisons, dans nos foyers, et nous abordons, et nous avons nos difficultés, et nos épreuves, et c'est très difficile. Eh bien, Maître, je peux vous dire une chose, je reçois au bas mot, puisque je voudrais quand même, je sais qu'il ne le veut pas, mais je m'en fiche, rendre hommage à mon élève qui me suit depuis cinq ans, tous les jours. Et je fais une parenthèse aussi, parce que, si je suis là ce soir, c'est grâce à Yaniv, qui m'a amené, parce que Yaniv s'occupe de mes yeux depuis de nombreuses années, et si vous avez besoin de faire des lunettes, allez chez lui, on peut quand même se permettre. Et Yoram, et Yoram, traite tous les jours de plusieurs centaines de messages, de personnes qui souffrent, parce que nous vivons dans une génération qui est très difficile. Je voudrais vous amener un des enseignements majeurs de notre Maître, Raphraim Mivologine, dans son livre Nefeshachayim. Raphraim de Vologine était l'élève du Gaon de Vinay il y a 200 ans. Il a écrit un livre qui s'appelle Nefeshachayim, qui est un des livres majeurs de la Torah. Juste avant d'aborder ce qu'il va nous dire, je voudrais terminer par encore une dernière note que j'ai dû écrire. Si nous abordons notre vie avec une vision nouvelle, devant nos épreuves, nous aurons certainement des portes de libération, et nous comprendrons que nos épreuves font partie de notre parcours dans ce monde. Si on va ouvrir une porte ce soir, avec une nouvelle vision, pour certaines personnes elle est déjà très connue, mais ce n'est pas ça le problème, c'est de vivre avec cette vision. Mais cette vision nous ouvrira des portes. Pour moi, elles sont fondamentales, un, dans la compréhension de notre vie, dans les épreuves que nous passons, et troisième, c'est le plus important, dans la vie, et dans les épreuves que nous abordons au quotidien, si nous avons cette vision-là, je pense que on aurait pu éviter, et on peut éviter, beaucoup de problèmes. Alors, je vous demande bien d'écouter Bezrat Hachem, Bechem Hachem, Na'aseh Benatzliach, Amen Keni Ratzon. Raphraim de Vologine ramène la chose suivante. Alors, moi je l'ai trouvé dans le livre du Ravigal Cohen, il a ramené ce Néphè Chachayim que j'ai après retrouvé moi-même dans le livre, mais le Néphè Chachayim, avant d'être abordé, il dit au Ravigal que c'est une ségoula extraordinaire de réussite qu'on a découvert à travers Raphraim de Vologine. Mais, il dit une chose, l'achnis est un ségoula qui est caché, de la faire rentrer, cette ségoula, dans votre vie au quotidien, sachez que ce sera difficile. « Kibérigé a émet, kshéyavol l'achem nissayod, atemtishkechou est un ségoula azot. » Car au moment où arrivera l'épreuve, vous oublierez, malheureusement, et c'est pour cela qu'il faut s'entraîner. Et ce soir, on va essayer de parler véritablement de cet entraînement pour que cette ségoula puisse, chacun et chacune parmi nous, eh bien, qu'on puisse ouvrir des portes de libération. Je cite les mots de Raphraim de Vologine. « Oubé émet, » je vais très vite, parce qu'on a beaucoup à parler. « Oubé émet, » « Ouinyan, » « Gadol, » « Ousegoula, » « Oufla, » moi, je n'aime pas le mot de ségoula, parce qu'en ce moment, on est assailli par des ségoulottes. Moi, il y a 30 ans, 40 ans, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas ce contexte, mais ces goulottes, ce sont des, on va dire, des actions qu'on va faire qui ouvriront des portes. Moi, je n'ai jamais connu ça à mon époque, il y a 30 ans, 40 ans, on n'écoutait pas parler de ségoulottes. Aujourd'hui, on écoute parler de ségoulottes et ultérieurement de la religion. Mais bon, c'est important aussi dans le peuple d'Israël qu'il y ait des ségoulottes. Mais que Raphraim de Vologine, il dise, « Il y a une ségoula, » moi, ça m'a interpellé. Raphraim de Vologine, chaque mot, c'est du feu. Si vous prenez le livre de Nefeshach Haim pour le lire, même pour ceux qui contrôlent exactement le langage hébraïque, ça va vous demander beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Et là, il dit une chose, « Ou béhémet, ou inyan gadol, ou ségoula niflaa. » Je vous promets, il y a une ségoula, il y a quelque chose qui peut vous apporter une libération qui est énorme. « Les hasir, ou les vattels, mealav, kol, dinim, ou retzonotachirim. » Tout celui, tout celui qui veut enlever de chez lui des décrets. Des décrets, c'est quoi des décrets ? Qu'est-ce que ça veut dire des décrets ? Des décrets, c'est des problèmes de santé. Des décrets, c'est des problèmes dans le couple. Des décrets, c'est des problèmes avec les enfants. Des décrets, c'est des problèmes dans notre propre vie. On a envie de trouver une porte pour sentir de ces décrets-là qui sont là. Et on va aller voir pourquoi ils sont là, ces décrets. Ils ne sont pas là par hasard, mais on a envie de s'en libérer de ces décrets. On fait comment ? Il dit à Fréhém de Bologine, « C'est des décrets » va vous permettre qu'aucun problème de la vie ne vous atteindra. Et s'il vous atteint, vous pourrez vous en libérer. de dire une chose pareille. Entre guillemets, il y a des personnes que ces mêmes problèmes-là les ont détruits. Et vous, ils passeront sur vous et ils disparaîtront comme ils sont venus. Maz et Chayar, ça existe une chose pareille ? Comment est-ce qu'on fait pour ça ? Il dit une chose extraordinaire. Il faut savoir une chose qu'Akadosh Baruch a mis ce qu'on appelle la nature. C'est quoi la nature ? Je ne vais pas développer l'histoire de la nature parce que ça va nous prendre des heures. Mais la nature, elle est, la gamara, elle le ramène. Et le midrash, le ramène. Et la gamara, dans la secrète sota, le ramène. « Amar avuna, b'shem, raviosé. » Il a dit « ravuna » de la part de raviosé. Vous savez c'est quoi la nature ? C'est quoi la nature ? « Mitrilat, briato, shel olam » depuis la création du monde. « Tzafa ha kadosh baruchou » Dieu a eu une vision du début du monde jusqu'à la fin. à la fin, jusqu'à la fin. Toi, toi qui es là maintenant en 2022, il t'a vu aussi. Il t'a vu. Toi qui es là avec tes souffrances, toi qui es là avec tes problèmes, tu crois qu'il ne t'a pas vu depuis le début de la création du monde, il t'a vu. Et alors ? Mais par contre, il a géré, il a mis, il a instauré dans ce monde un concept qui s'appelle quoi ? La nature. Traduction, c'est quoi la nature ? « Bémida, chez Adam, modède, modédim lo. » Ce sont les mots de l'agmara. « De la même façon que tu te conduis avec les autres, je me conduirai avec toi. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? « Mida, kenéged, mida » C'est terrible ! C'est terrible ! Parce que malheureusement, on n'est pas des grands tzadikim. On a des problèmes, on a des travers, on a un vécu, on a des histoires dans notre vie, parce que notre vie, elle n'est pas simple et on a une façon de se conduire. Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien, j'ai un problème avec toi, je ne peux pas faire autrement. C'est quoi ? De la façon que tu te conduis, je me conduis avec toi. Si tu as de la miséricorde avec les autres, je me conduis avec toi avec la miséricorde. Tu as de la bonté pour tout le monde, je me conduirai avec toi à de la bonté, etc. Vous prenez le livre d'Omer Dévorah et il vous développe de façon exceptionnelle les attributs d'Akkadosh Baruch. Et Dieu, il te dit, je te demande d'être comme moi. C'est compliqué ça. Je fais comment moi ? Et comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle la nature. Ouais, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, je vis ma vie moi. Moi, je vis ma vie avec mes travers, avec mes problèmes. Je fais comment dans ma vie ? Comment je vais m'en sortir ? Alors quoi ? Alors si je fais quelque chose de pas bien, alors Dieu, il est obligé pour me réveiller parce qu'il m'adore. Pour me réveiller, il va commencer à m'envoyer des soucis. Alors je fais comment ? Comment je vais traverser cette vie ? Et là, il dit à Fréhime, il est possible. Il est possible. C'est fabuleux. Raphraim de Vologine ne dit pas ça pour des grands sadikis, mais il dit ça pour nous. Il est possible que l'être humain va s'élever d'un niveau et qu'à travers ce niveau qu'il va s'élever, eh bien la nature elle ne le trouve plus. Il n'est plus là. La nature, elle est là, elle est à ce niveau, mais lui, il s'est élevé d'un niveau du Raphraim de Vologine et donc la nature ne le trouve pas. Traduction des mots, il aura des miracles dans sa vie. Il aura des libérations dans sa vie qu'il attendait depuis des années et qu'elles ne sont pas arrivées. Oui, ça existe. Et là, il commence Raphraim de Vologine la chose suivante. Je vous traduis les mots. Je ne peux pas faire plus que ça. Quand une personne va instaurer dans son cœur que quoi ? Quand tu vas faire, c'est un travail. C'est un travail. Tu te lèves tous les matins, tu as des problèmes. Tous les matins, tu es énervé. Tous les matins, tu es une chaîne neuf. Tous les matins, tu en as marre de ta femme, tu en as marre de ton mari, tu en as marre de ton patron, tu en as marre de la vie entière. Et tu te dis, « Allo, Hachem, a Elohim, a Amiti, v'enrod mi levado. » Il n'y a que Dieu. Il n'y a personne d'autre. « Enrod mi levado. » Il n'y a personne d'autre. « Shum koar baolam » Il n'y a pas une autre force dans le monde que celle de Dieu. « Vea kol malerakarduto » il continue, il dit. Et que le monde entier n'existe que par son unité. Si je devrais vous traduire aujourd'hui, vous le savez encore mieux que moi, c'est qu'à travers les révolutions de ce qu'on a découvert dans le monde moderne, nous savons aujourd'hui que cette table, c'est simplement des atomes qui sont compactés. et plus c'est compacté et plus ça a une forme, un toucher, une matière. Ce sont des atomes. Vous le savez malheureusement que si je fais juste une parenthèse, c'est que la problématique aujourd'hui de dire un jour s'il y a une bombe atomique qui est envoyée dans le monde, elle est quoi ? C'est que simplement ces atomes-là vont exploser et donc cette matière va automatiquement qu'il y ait des atomes qui sont concentrés entre elles et bien vont se disloquer et vont disparaître. C'est simplement ça. C'est-à-dire que tu vois bien une chose, aujourd'hui, plus qu'avant, on le sait que le maintien du monde de chaque instant à Kadosh Baruch, tous les jours, il maintient ma vie, il maintient mon foyer, il maintient mes enfants, il maintient ma famille parce que sans ça, je ne peux pas vivre une seule journée. Ça aujourd'hui, on le sait encore beaucoup mieux qu'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai personne d'autre dans ma vie. Tu entends ? Il n'y a que toi Dieu. J'ai personne d'autre. Personne d'autre. Ça n'existe pas quelqu'un d'autre. J'ai peur de personne. Il n'y a que toi Kadosh Baruch. Il n'y a personne d'autre. Quel ? Celui qui arrive à ça. Mais c'est un travail. C'est un travail de tous les jours. Parce qu'on va le voir où ça va nous amener dans le quotidien. Parce que là, c'est une idée philosophique. Mais où elle va aller dans le quotidien ? Et il dit Il te dit une chose. Dieu va mettre dans ses mains que va s'annuler de lui toutes les forces et toutes les volontés de ce monde. Il ne pourra rien lui arriver. C'est un concept que nous, on ne connaît pas. Si je fais rentrer dans ma vie cette idée de Emouna, parce que ce soir, je ne suis pas venu pour vous donner de grandes idées. Vous avez des grands rabbinimes beaucoup plus que moi pour vous donner de grands cours de Torah. Je vais à la base de notre vie. Et c'est ce que ce soir, je voudrais vous transmettre. Une chose. Tu vas te lever le matin et tu vas dire Je ne suis pas bien. Tu vas te lever le matin et tu vas dire J'ai des problèmes avec mes enfants. Tu vas te lever le matin et tu vas dire Le Shlombait, il est compliqué avec mon mari, avec ma femme, c'est chaud. Il y a des problèmes, etc. Et tu vas te lever le matin et tu vas dire À partir d'aujourd'hui, j'ai compris une chose. Que tout est dans tes mains. Il n'y a rien autre que toi. Il n'y a que toi. Et là, et là. Parce que c'est fabuleux. C'est que le Gaon de Vina qui était le maître de Raphraim de Vologine, lui, il rajoute encore un concept. Il dit Le Gaon de Vina dans Hidushé Agadot Il dit quelque chose d'extraordinaire. Kolsman Cheyech Chez Samah Adam Bachem Itbarach Miftachou Tu dis Je ne sais pas comment je vais faire demain. J'ai des gros problèmes, des gros soucis. Alors, pour l'instant, ces soucis sont en train de me miner ma santé. Ils sont en train de me miner ma vie. Je n'ai plus de joie. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucune espérance dans ma vie. Et puis, un bon matin, tu te lèves et tu te dis Regarde, je vais mettre à Kadosh Baruch sur toi mon espérance. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Je vais mettre ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi. Je vais le travailler tellement. C'est une gymnastique de tous les jours. Jusqu'à ce que tu arrives à une idée que quand il arrive devant toi une épreuve, comme on va le voir tout à l'heure, il va y avoir un mécanisme qui sort de l'intérieur de toi, de ton subconscient parce que tu as tellement travaillé ce subconscient-là et qu'il va te dire Il ne se passe rien de mal. Rien. Pourquoi ? Parce que c'est Kadosh Baruch qui est en train de gérer ma vie. Azaï. Il dit le grand devinant. Roé etashgaha apratit amessaya atlo bechol ilyana le ma'alamina teva Vous n'avez pas besoin d'aider tzadikim. Vous n'avez pas besoin d'aider rabanim. Vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est quoi ? Une ashgaha apratit une providence particulière qui va vous aider mais qu'elle n'est plus dans la nature. Des fois on voit des personnes et on se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça se fait que chez eux ils réussissent ça puis après ils réussissent ça et puis ils avaient un souci et puis ils sont sortis de ce souci et puis ça comment ils ont fait ça ? Je te dis une chose il y a des personnes qui vivent les ma'alamina teva ils sont pas dans cette nature. Ah ! Il dit attention mesdames et messieurs à partir de l'instant On va revenir sur ça. Quand tu commences à te dire bon mais tout ce qu'il dit le Rav Cohen c'est mignon mais c'est pas la réalité de la vie on a des soucis c'est pas avec ça et Mouna qu'on va régler ces soucis. Ok ! Tu veux prendre ta vie d'entre tes mains ? Vas-y ! Mais il te dit une chose le Gaon Duvina au moment où tu te dis je prends ma vie dans mes mains et j'enlève la providence de Dieu qui doit m'aider je n'ai pas besoin parce que cette providence parce que cette providence de Dieu elle est trop floue je ne la vois pas devant moi je l'ai attendue longtemps elle n'est pas arrivée je ne sais pas où elle est je ne sais pas ce qu'il est en train de dire c'est vrai Ok ! Tout de suite vous allez voir une chose c'est que aujourd'hui on est en train de dire il n'y a pas une sans deux il n'y en a pas deux sans trois et bien oui bien sûr qu'il n'y a pas deux sans trois c'est quand tu commences à rentrer dans une galère et que tu commences à essayer de gérer ta propre vie tu vas voir directement que l'âge est en train de s'éloigner et Dieu lui dit fin du Gaon de Vina va tu veux gérer ta vie va la gérer et au fait ce qu'il dit le Gaon de Vina pour ceux qui lisent un peu le Midrash Rabbah dans la paracha de café le Midrash il ramène il ramène une image qui est claire il dit le Midrash Exemple d'une poule c'est le mot du Midrash Tant qu'elle a ses poussins qui sont petits elle est mis sous ses ailes tous ses poussins et elle les chauffe et elle va leur chercher du manger elle va leur trouver des graines et elle leur amène à ses poussins quand ils ont commencé à grandir traduction et qu'ils ont commencé à devenir indépendants d'elle le Midrash termine et il dit si l'un de ces poussins veut s'approcher d'elle il mène à qu'elle elle lui donne un coup de bec à son poussin sur son front et elle lui dit va travailler va bosser tu crois que j'ai rien à faire moi je vais être là à te nourrir longtemps comme ça quand ça a commencé au moment où ce poussins il a ça y est il commence à trouver une indépendance et bien elle lui dit va t'en d'ici traduction des mots il te dit le Gang Devina c'est le même concept avec Akkadosh Baruch plus tu te mets dans ses mains plus tu développes cette notion de Asgara Pratik qu'on va voir dans le temps qui nous reste et plus et plus la providence divine souffre devant toi il termine le refrain de Vologine et il dit alors c'est extraordinaire parce que ce sont des mots qui se trouvent dans le livre de Yov Yov à un des moments donnés l'un de ses amis il lui a dit parce qu'il avait tellement de malheurs il lui a dit la chose suivante traduction il lui a dit cette amie à Yov si tu prends une décision elle te réussira et sur tes sentiers brillera la lumière moi je suis parti chercher c'est quoi ces mots dans le Malbim et le Malbim qui est un des grands commentateurs il explique c'est fabuleux une personne qui vit avec cette ashgaha pratite d'Akadosh Baruch je travaille tous les matins ma emouna je me renforce dans cette emouna qu'il y a seulement toi qui es avec moi et qui m'aide au centimètre près dans ma vie depuis le début depuis mon premier souffle jusqu'à mon dernier souffle il n'y a que toi il n'y a personne d'autre ou d'ailleurs tu sais comment je suis tellement tranquille je suis content je suis bien je ne suis pas stressé pourquoi tu n'es pas stressé ? pourquoi tu n'es pas stressé ? tu n'es pas stressé ? mais tu ne sais pas ce qui t'attend dans ta vie non pourquoi je ne suis pas stressé ? parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi de ashgaha pratite il dit le Malbim va t'i xor omer ga machi t'i xor bederre xera c'est fabuleux l'être humain qui rentre dans un système de ashgaha pratite alors il y a certains qui diront c'est un inconscient c'est un pauvre type il a besoin de Dieu parce que pour nous c'est chaud d'avoir besoin de Dieu c'est que on est arrivé à la fin tu dis j'ai besoin de Dieu parce que pour nous notre concept de vie c'est quoi ? le fric le fric le pouvoir toutes les choses qui peuvent nous amener à un sentiment d'avoir réussi dans notre vie le seul problème c'est que toutes les réussites de ta vie tu peux tomber un jour devant un mur et tu vas comprendre que tout est réussi au fait c'était que des illusions et il te dit il te dit le malbime celui qui rentre dans un système on sait qu'il se dit moi il n'y a que Dieu il n'y a personne et bien il ramène les paroles de Iov va t'exor oh mais gama il te dit le malbime je t'exor beder xera ce que tu diras avec ta bouche tu diras à quelqu'un écoute moi bien refoi chez l'éma tu vas guérir ouais bon c'est mignon c'est beau c'est des mots non il te dit y'a comme là qui colle à teva tiye nichna tahtera il dit le malbime celui qui vit avec la jkha pratit et la emouna et qui se renforce tous les jours dans cette emouna le jour qu'il dit un mot et bien c'est comme un décret divin qui colle à teva et toute la nature tiye nichna tahtera elle est assujettie sous toi comme il ramène il dit comme Yoshua quand il a dit au soleil de s'arrêter pour continuer la guerre et là les derniers mots et que sur tes sentiers brillera la lumière ce sont les derniers mots qu'a dit cet ami à Yov dans tous ses malheurs et le malbime il ramène tout ce qui était jusqu'à maintenant des souffrances dans ta vie parce qu'au fait tu vivais dans la nature mais la nature elle est implacable elle est implacable la nature la nature c'est et bien il lui a dit maintenant ce sera de la lumière traduction des mots tu vas dépasser la nature et que maintenant tu vas rentrer dans un autre système celui du nœud celui du nœud un sentier où brillera ta lumière ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a apparemment il y a plusieurs façons de vivre dans le monde mais encore une fois je précise elle n'est pas donnée aux tzadikim aux gens sains aux gens très pieux aux gens qui ont des pouvoirs etc je vais essayer d'être le plus court possible pour arriver vraiment à l'idée que je voudrais que je voudrais arriver en tout cas il en sort d'ici les derniers mots de Raphraim de Bologin que celui qui travaille sa emouna il est chez lui à la maison il travaille sa emouna il est chez lui il passe il a des problèmes il a des problèmes ça ne va pas dans beaucoup de choses et il se lève un bon matin et il dit regarde à la place de m'énerver à la place de me mettre en colère sur ma vie parce que j'ai parce que j'ai une tonne de problèmes dans ma vie en plus je ne comprends pas pourquoi moi j'ai des problèmes et les autres ils n'auront pas des problèmes on va essayer d'aborder ça aussi mais tu te dis regarde il y a Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de moi je vais arrêter je vais changer de musique je vais commencer à rentrer dans une idée fondamentale et on va essayer de la développer ce soir si vous me permettez encore un petit moment bien sûr mais il termine Raphraim de Bologin et il dit voilà le dernier mot ainsi Dieu va lui donner dans ses mains la possibilité vont s'enlever s'annuler de lui tous les décrets du monde il peut rien lui arriver on a peur on est très inquiet de l'avenir on est très inquiet de nos soucis on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir de grands rabbins aller demander des brachotes et Raphraim de Bologin il te dit pas du tout c'est pas ça du tout excuse-moi t'es à côté de la plaque quoi ? tu vas commencer à faire un vrai travail dans ta vie celui pas de parler de Emouna pas de parler de la foi mais celui mais celui de commencer de commencer à vivre cette foi et il te dit une chose si tu vis avec cette foi et bien tu verras que d'un seul coup tout ce qui était lourd impossible à changer impossible 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 je suis bloqué je suis devant un mur c'est pas possible je pourrais pas je pourrais pas avancer c'est pas possible et bien tu vas voir d'un seul coup que des portes vont s'ouvrir ça c'est une ségoula et une aftaha elle a été donnée une promesse fondamentale par Afraim de Vologine que celui qui enlève de lui en se disant il n'y a plus personne je le sais qu'il n'y a que toi il n'y a que toi bon c'est vrai que ça c'est l'idée mais maintenant comment faire comment faire pour vivre cette idée au quotidien parce que c'est bien beau on écoute des choses ça va c'est très sympathique mais comment faire pour vivre avec cela au quotidien et là le Ravid dit une chose à Darga à Rishona il y a plusieurs voilà il y a plusieurs escaliers dans cette émouna maintenant on parle d'une émouna qui n'est pas une émouna une foi philosophique mais une foi pour l'accomplir tous les jours de notre vie que vous soyez religieux moins religieux pas religieux très religieux on a le même on va dire on a le même objectif et on va le trouver tout de suite ce soir à Darga Rishona il dit le Rav le premier palier il y a imouna chéaboré chalit hayachid berolamo il y a un seul écoute moi bien toi tu as peur de ta vie toi tu as peur des épreuves que tu es en train de passer essaye de commencer à réfléchir à une chose de façon mais tu sais quoi quotidienne fondamentale tous les matins il y a l'angoisse qui commence à te monter ne laisse pas l'angoisse on va le voir tout de suite comment on va faire mais déjà une idée cette idée qui est quoi aboré ou achalit hayachid berolamo il y a personne qui peut te commander dans ce monde ça n'existe pas et que tout ce qui se passe dans ce monde tout ce qui se passe dans ce monde tout ce qui se passe dans ma vie tout 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 quoi tout depuis le début jusqu'à la fin même les petits trucs qui m'énervent et tout dans ma vie il n'y a que lui il n'y a personne d'autre celui qui l'a dit tellement bien c'était le Rambam le Rambam il dit dans la profession de foi du Rambam ça c'est fondamental c'est la Torah ça on ne peut pas passer sans ça c'est pas possible mais là ce n'est pas une question d'être religieux ou de pas religieux la foi elle est à l'intérieur de chaque personne il suffit d'une chose ranimer cette foi ranimer cette foi la faire vivre au quotidien et vous allez voir comment ça va nous changer la vie parce que c'est énorme ce qu'on va dire ce soir il dit le Rambam vous le connaissez tous j'ai une une foi totale le Rambam c'était qui ? le Rambam c'était un grand médecin le Rambam c'était un philosophe le Rambam c'était un astrologue le Rambam c'était un physicien que le Rambam nous dise des choses pareilles tu te dis c'est pas possible ça c'est des trucs qu'on veut apprendre à des enfants mais le Rambam il te dit non c'est tu sais quoi t'es juif t'es juif il faut que tu comprennes une chose si t'es juif il faut que tu comprennes une chose tous les matins tu te lèves et dans ta tête tu commences à te dire ça quoi ? j'ai une confiance totale j'ai une confiance totale que Dieu c'est lui qui a créé et qui gère chaque créature verrou et ça c'est des mots qui sont terribles verrou levado assa et c'est lui seul qui a fait osse qu'il fait veillasse et qu'il fera les kholam assim il te dit le Rav il a fait il fait et il fera tout ce qui est fait dans ce monde depuis la plus petite chose de ma vie jusqu'à la plus grande chose ça a été fait que par Dieu alors là là quand tu commences à réfléchir à ça qu'est-ce que tu es en train de te dire donc tout ce qui m'arrive soit spirituellement soit matériellement des choses qui m'arrivent qui sont bon tu le vois c'est la nature du monde que ça doit m'arriver parce que j'ai fait une bêtise alors j'ai eu un pépin j'ai eu un souci soit que c'est d'autres personnes qui me le font akol birtsono idbara ça 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 te tue tu sais pourquoi ça te tue parce que tu n'es pas d'accord avec ça quoi tout ce qui m'arrive dans ma vie ça vient de Dieu hé déjà je suis en train de réfléchir dans ma tête donc il y a des personnes que ça fait très longtemps que j'ai envie de les tuer ça ne sert à rien de les tuer ma belle-mère mon mari enfin bon je ne sais pas et mon copain mon associé tous ces gens là que je leur prépare une mort douce elle viendra un jour ne vous inquiétez pas et là il est en train de dire rafkoé ma pitom t'as mes chougas tu es fou mais j'ai eu un pâme j'ai eu l'adam d'avari écoutez moi bien c'est vrai que j'ai eu l'adam d'avari c'est vrai kaha aboré aussi moi je vais vous dire une chose toutes les personnes intelligentes souffrent énormément dans leur vie et quelqu'un m'a demandé un jour et pourquoi Henri Shlomo Amélech il a dit lui-même Shlomo Amélech il a dit l'homme le plus intelligent du monde il a dit il a dit la chose suivante il a dit celui qui a de l'intelligence il a une grande douleur dans sa vie je vais vous le dire pourquoi parce que les intelligents les cartésiens ceux qui ont fait de grandes études sont interpellés par le discours que je suis en train de faire ce soir c'est nul qu'est-ce qu'il est en train de dire mais non mais on nous a toujours appris qu'avec ma avec ma mon intelligence avec ma brillance d'esprit c'est ça la réussite c'est comme ça je vais réussir et là qu'est-ce qu'il est en train de dire Rav Cohen enfin c'est pas moi moi je dis rien moi je traduis ce qui est marqué mais il est en train d'expliquer que quoi que le fondamental de la émouna c'est c'est de jeter mais de jeter complètement mon esprit analytique et de faire devancer cette foi là tout c'est Dieu c'est lui qui fait tout il n'y a personne d'ordre moi c'est c'est qu'est-ce qu'il est en train de dire je peux vous dire autre chose toutes les personnes qui sont très intelligents n'accepteront pas mon discours et comme ils n'accepteront pas mon discours je peux vous assurer que c'est une grande souffrance dans leur vie et je les plains et je souhaite à tout le monde de ne pas être très intelligent ce soir parce que je peux vous assurer que c'est horrible et il y a certaines personnes ici qui sont en train de m'écouter ils doivent se dire c'est vrai ce qu'il est en train de dire je connais une personne qui est très intelligente qui n'accepte pas du tout ce message de émouna et sa vie est une grande souffrance il dit zeklal gadol il dit c'est une règle à émouna tzricha tamidliyot bereshita marchaba quand tu abordes un souci dans ta vie n'importe lequel la foi doit rentrer à l'intérieur de ton cerveau de ton esprit avant de laisser la place à l'analyse d'analyser parce que c'est une catastrophe ça c'est terrible quand on dit une chose pareille on dit c'est une évidence mais combien que c'est dur avant de laisser la place à cet esprit de prendre le dessus et puis l'esprit lui arrive à des conclusions qui veut arriver les conclusions et bien les conclusions c'est une colère terrible une réaction de grande colère sur ce qui vient de lui arriver une haine sur les autres une incompréhension de sa vie il s'en veut d'avoir fait des bêtises etc mais tout ça c'est des douleurs il te dit une chose en fin de compte si tu laisses ton esprit analyser complètement ta vie il va se passer une chose donc automatiquement tu mets ça sur le compte des autres tu vas mettre ça sur le compte de tes parents parce que tu as eu une enfance problématique tu mettras ça sur le compte dans Marie tu mettras aujourd'hui sur le compte de tes enfants tu mettras ça sur le compte de tes beaux-parents tu mettras ça sur le compte de toute la société en fin de compte tu es quelqu'un qui vit une vie entière dans une grande colère aucune joie et tu le vois il te dit c'est une horreur cette vie moi il y a des gens qui m'ont dit Rav c'est dur de vivre il n'y a pas moyen de se libérer de cette vie à te quitter comment tu ne kiffes pas ta vie tu n'es pas content mais pas du tout je suis en colère sur le monde entier je suis en colère sur mes parents je suis en colère qui m'ont fait vivre cette vie sur tout le parcours de ma vie je suis en colère sur tout de quoi tu veux que je sois joyeux tout ça c'est pas sûr parce que une chose c'est ton esprit analytique qui est en train d'analyser un petit peu ce qui s'est passé tu sais quoi tu te lèves un beau matin il va t'arriver le premier souci c'est ce que Dieu il veut et que tous ceux qui me font du mal ou qui m'ont fait du mal si j'arrive à cette conclusion que rien ne peut être fait si c'est pas Hachem et bien tous ceux qui m'ont fait du mal c'était des bâtons de Dieu c'est tout non l'intellect te dira c'est pas vrai celle là qui m'a fait du mal celui là qui m'a fait du mal il va le payer un jour et la Emunah elle te dit personne écoute moi bien s'il doit le payer ou non ça c'est encore un compte de Dieu mais toi tu dois savoir une chose la personne en face ne t'a rien fait si elle t'a fait c'est parce que Dieu l'a voulu c'est un bâton de Dieu RAK il dit le RAB quelqu'un qui dit moi personne m'a fait du mal c'est Hachem qui l'a voulu et Hachem pourquoi ? alors on va le voir parce que c'est un concept extraordinaire est-ce que les épreuves que Dieu m'envoie c'est pour mon bien à moi RAKAZMOU TARLO LE AFILE TASSECHE alors après oui parce qu'après on n'est pas des brelles alors bien sûr qu'il faut commencer à faire fonctionner le cerveau mais tu vas le faire fonctionner pas pour essayer de te dire c'est l'autre qui m'a fait du mal l'autre il m'a pas fait du mal c'est Dieu qui l'a voulu comme ça ma vie que j'ai vécue mes échecs que j'ai eus mes problèmes que j'ai eus dans ma vie c'est Dieu qui l'a voulu mais à Kohle et Tova comment on va le voir ? après ça tu commences à faire marcher ton cerveau mais tu vas pas le faire marcher pour essayer de trouver des responsables puisqu'il n'y a pas de responsables tiens alors pourquoi je vais le faire marcher mon cerveau ? et bien tu vas le faire marcher pour une chose essayer de comprendre à travers les épreuves que Dieu nous envoie quels sont les messages que Dieu il veut nous envoyer dans notre vie et vous allez voir parce que c'est fondamental et j'essayerai d'être le plus bref possible parce qu'en principe il aurait fallu plusieurs heures pour arriver vraiment à palper à palper cette émouna que quand il t'arrive quelque chose et là je m'en fiche c'est Hachem je suis bien et c'est les Tova les Tova il est fou une catastrophe il va mourir mais c'est pas possible c'est de la folie mais qu'est-ce qu'il raconte les Tova comment c'est possible une chose regardez il dit une chose Adam une personne qui passe un problème dans sa vie une souffrance une épreuve c'est rempli que de ça voilà voilà le problème tu as une épreuve moi je le dis ça à mes élèves enfin à mes fidèles dans ma synagogue qu'est-ce qu'il y a t'as énervé ta femme à Val Tavine Macheo si tu abordes ça avec la émouna moi je peux vous préciser d'une façon sûre et claire que celui qui vivait sa vie à travers la émouna 90% des divorces n'auraient pas dû avoir lieu 90% des divorces j'en traite malheureusement des centaines des centaines et je vois ces gens là qui sont devant moi très gentils au demeurant les pauvres le mari la femme mais il manque une chose cette vision de émouna qu'avaient nos ancêtres qu'avaient nos grands-parents qu'avaient nos arrière-grands-parents et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas divorcé à ce moment là parce que le divorce il a toujours existé ouais mais les gens ils disent ouais c'est pas vrai si ma grand-mère elle n'a pas divorcé c'est parce qu'elle n'avait pas le choix de le faire c'est faux c'est faux il s'est passé quelque chose il y a à peu près une centaine d'années qu'on a perdu et qu'on avait ça avant qui était cette émouna à chaque instant de notre vie et là il dit une chose il y a une épreuve qui arrive il y a quelqu'un qui te dit un mot qui n'est pas joli il y a quelqu'un qui te critique il y a quelqu'un qui te manque de respect il y a quelqu'un qui t'a il y a ta belle-mère qui t'a dit un mot tu sais quoi il y a un truc il y a ton mari qui t'a dit un truc ta femme si l'humanité prenait juste conscience de ça ce soir moi je peux m'arrêter tout de suite une chose ce sont les mots du Rav là la personne elle est en train de me prendre la tête je vais m'énerver je vais lui sauter dessus je ne lui saute pas dessus je suis devant une épreuve de l'humanité d'Akadosh Baru je rentre à la maison j'ai un enfant une fille un garçon un adolescent une adolescente avec une tête à claques que j'ai envie de fracasser le cerveau parce que ça fait des années qu'elle nous pourrit la vie ou qu'elle nous pourrit la vie et que j'en ai marre qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille et je me dis je suis devant un isaïon une épreuve que Dieu il m'a envoyé pour ma vie et là il dit le Rav pour ça il faut une chose enlève cet esprit analytique qui va te détruire ta vie parce qu'elle va t'enlever la émouna que tout est la volonté de Dieu et le Sechel il est en train de te dire mais arrête arrête il dit des bêtises qu'est-ce qu'il raconte 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 alors il est en train de te dire que quoi là que ma belle-mère elle est gentille ça fait 20 ans que j'ai envie de la tuer tu me dis qu'elle est gentille mon mari tu me dis que mon mari c'est une épreuve qu'Akkadosh Baruch m'a envoyé ma piton mais ce mari là j'aurais même pas dû me marier avec lui c'est une erreur de jeunesse je ne sais pas moi une princesse comme moi qu'est-ce que je me suis vers avec lui et lui il dit mais qu'est-ce que je fais avec cette femme là une catastrophe c'est pas possible j'ai fait une bêtise de me marier avec cette femme et là tu dis et là tu dis non 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 j'enlève ce séché là et je rentre dans une emunah zé arrêt l'oshaïach c'est pas possible qu'il arrive quelque chose qui est indépendant de Dieu l'okayam d'Abakazé et plus je vais rentrer dans ça et plus je rentre dans l'idée de Raphraim de Vologine que quoi ? et bien je suis en train de dire que à travers mes réactions je ne me mets pas en colère j'ai compris que c'est un un isaïon de Dieu je suis en train de faire rentrer l'unité de Dieu dans ma vie tu fais rentrer l'unité de Dieu dans ta vie alors écoute-moi bien ça fait 20 ans que tu es en train de hurler sur des problèmes de ta vie et tu n'as pas réussi à les arranger et là il va y avoir des miracles ma béhémette oui tu sais pourquoi parce que maintenant d'un seul coup tu commences à avoir une nouvelle vision qui est quoi ? je fais rentrer Dieu l'unicité de Dieu dans ma vie ah c'est facile quand tout va bien Baruch Hashem merci Akadosh Barmuru Todaraba mais quand tu as un problème là tu commences à dire qu'elle Akadosh Barmuru en plus des fois nous-mêmes nous-mêmes on a fait on a d'un seul coup paf tu rentres avec ta bagnole tu l'as défoncé il y a un copain qui passe qui te dit Akol et Tova t'as envie de le frapper Akol et Tova mes chougas Akol et Tova ma voiture 200 000 balles ah maintenant je viens de la faire sortir du garage tu vois tu vois un peu le concept de notre vie et là tu es en train de te dire oui 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 j'ai la foi non non les bêtes la vérité c'est que j'ai la foi alors il va te dire une chose il te dit qu'un cher aïsourim il dit la chose suivante c'est que premièrement tu enlèves tu enlèves cet esprit analytique et tu dis tout est la volonté de Dieu premièrement deuxièmement tout de suite l'esprit analytique va te dire c'est faux et c'est faux ce qu'il dit mais c'est pas la réalité de la vie c'est du n'importe quoi mais non mais non enfin bon enfin bon on va le laisser parler parce qu'il est mignon mais c'est du n'importe quoi tout ça tu enlèves tu enlèves tu enlèves non 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 j'enlève mon cerveau j'enlève mon esprit analytique il n'y a que la émouna il n'y a que toi 3ème chose 3ème chose cet esprit analytique t'amène vers un yéhouch un désespoir macham parce que parce que parce que malheureusement la majeure partie de notre vie on n'a pas que des réussites on a beaucoup d'échecs maintenant ces échecs quand tu mets l'esprit analytique il est en train de te dire ben t'as t'as échoué t'es un loser t'es un pauvre type tu es une moins que rien t'as pas réussi dans ta vie walou zéro et tu te et tu te et tu te et tu fais rentrer à l'intérieur de toi que les échecs c'est de ta faute et comme c'est de ta faute tu t'en veux et comme tu t'en veux tu t'entres dans un désespoir par contre celui qui dit les échecs les échecs il n'y a pas d'échecs ce que j'ai réussi c'était Dieu ce que j'ai pas réussi dans ma vie c'était Dieu et mieux que ça la cerise sur le gâteau racole les tovins on va le voir alors là tu sais ce que tu fais déjà tu te libères tu te libères de ce qu'on t'a dit sur toi que t'étais une nulle un moins que rien un moins que rien c'est faux ce que tu n'as pas réussi dans ta vie c'est ce que Dieu n'a pas voulu pour toi béhémète béhémète je peux vous dire autre chose parce que là là les esprits les esprits qui commencent à réfléchir se disent dans ce cas là il n'y a pas de il n'y a pas de béhira dans la vie il n'y a pas de libre arbitre si tout a été décidé par Dieu et tout est béh car pratite alors on n'a plus rien à faire dans ce monde je peux vous dire une chose vous avez raison nous n'avons pas de libre arbitre sur nos épreuves qui doivent nous arriver par contre nous avons le libre arbitre sur une chose et celle-là elle est fondamentale comment nous allons aborder nos épreuves ou elles vont nous tuer elles vont nous massacrer notre vie ou on va se lever le matin avec une pêche allez allez mec à la synagogue ils vont te voir arriver comme ça ils vont dire misquelles il doit prendre des médicaments c'est pas possible il a une pêche comme ça petit chemin petit chemin tu sais ce qui va se passer dans ta vie tu vas commencer à vivre à vivre je parle maintenant au quotidien on n'est pas en train de parler quelque chose de philosophique cette émouna que tout est de Dieu ah bon ah ouais ça change parce que ce soir tu vas rentrer à la maison tu vas dire ma femme que Dieu m'a donné aïe 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 c'est la meilleure au monde et elle elle va dire ma zé méhila mon mari excuse moi que jusqu'à maintenant je disais que tu étais un moins que rien c'était exactement ce que Dieu voulait ben vadaï puis tu vas rentrer dans la chambre tu vas voir tes enfants que jusqu'à aujourd'hui quand tu rentrais dans cette chambre c'était que pour eux allez tu vas dire c'est les enfants que Dieu a voulu me donner et c'était ça mon épreuve dans ma vie je vais essayer d'avancer on a encore quelques minutes c'est ça on a encore quelques minutes méhila c'est que j'aurais voulu rester avec vous encore une heure deux heures trois heures avant c'est comme ça alors méhila venez venez on rentre venez on rentre dans ce concept voilà venez on aborde la émouna la émouna il n'y a que Dieu la émouna on va le voir dans le deuxième palier parce que là on est dans le premier palier qui est celui que tout vient de Dieu mais on va arriver au deuxième palier que tout et pour les tovahs chaque chose de ma vie ce que j'ai passé dans ma vie ce que j'ai eu dans ma jeunesse ce que j'ai eu dans mon enfance ce que j'ai eu dans ma vie tout vient de Dieu alors il te dit une chose il n'y a pas une plus grave erreur parce que si tu dis que tu vas voir la émouna et que tu veux que Dieu soit avec toi et que tu veux que Dieu y t'ouvre tes portes tu veux que Dieu y t'ouvre tes portes il y a des indicateurs est-ce que tu es avec lui tu sais c'est quoi les indicateurs est-ce que tu es avec lui oui ou non première chose ah elle est dure celle-là celle-là elle fait mal je vous la dis vous la prenez comme vous la voulez et si ça ne vous plaît pas j'ai l'habitude de dire toujours que ça me fait plaisir regardez il n'y a pas une erreur plus grave de mettre sur les autres voilà la responsabilité de ce qui t'arrive dans ta vie c'est de la faute de celui-là et tu sais quoi 30 ans dans ton cœur 30 ans, 40 ans dans ton cœur il y a des gens ils ont accusé leurs parents parce que leurs parents ils ont été ce qu'ils ont été mal à la saute mal à la saute parce que moi je vous mets au défi aujourd'hui que vous qui êtes parent vous allez peut-être faire mieux ou moins bien on n'en sait rien on verra dans 20 ans il y a des gens qui ne parlent plus avec leurs parents pendant des années ils ont leurs parents pour eux leurs parents c'est eux les responsables de leur déchéance dans laquelle ils sont ils n'ont pas compris une chose ils te disent l'horab s'il y a quelque chose qui peut mettre en colère Dieu c'est ça c'est quand tu mets tes rancœurs sur les autres c'est de la faute c'est de la faute et là il te dit tu rentres directement dans le monde de la kfira dans le monde de l'athéisme le plus total pourquoi ? il te dit une chose parce que le ravi ramène les paroles mais ces paroles pour ceux qui ont étudié Khovot Alvavot de Rabbeinu Barie qui a écrit son livre en 1080 en 1080 un des richonines pratiquement au temps de rachis il dit pratiquement les mêmes mots c'est quoi les mots ? il dit la chose suivante mais bien sûr mais bien sûr il dit celui qui enlève c'est celui qui enlève son bittaronne de Dieu celui qui dit il n'y a pas que Dieu enfin c'est mignon de dire Dieu Dieu mais l'autre là-bas tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait tu n'as pas vu ce qu'elle m'a fait tu n'as pas vu ce qu'elle a parlé sur moi je vais la tuer ma belle-sœur je vais un jour il faut que je la brûle parce qu'elle a dit ce mot et c'est fini je ne lui parlerai plus pendant les 30 ans à venir 40 ans c'est mort et il te dit une chose Michel Bottey Arbezoula Tachem celui qui dit faire du mal alors que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé au même moment Dieu il enlève sa providence divine de lui ce sont les mots de Rabbeinu Bachie et il te met dans les mains tu sais quoi des fois tu fais confiance à quelqu'un et on te dit tu sais quoi tu peux faire confiance à quelqu'un mais ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider ce n'est pas lui qui va t'aider il te dit une chose si tu mets ta confiance sur quelqu'un d'autre que Dieu un beau matin tu te trouves dans les mains de cette personne et il fait de toi ce qu'il veut c'est nos raveillons et pourtant on est toujours là à la recherche de personnes qui vont nous aider et puis mieux que ça on a ce concept dans notre vie qui est extraordinaire c'est que nos amis on les cherche par rapport à nos centres d'intérêt nos amis c'est ceux qui peuvent nous aider éventuellement dans notre vie donc nous tissons des liens d'amitié avec eux et puis les autres on s'en fiche d'eux et il te dit une chose si tu mets ton espérance sur des personnes un beau matin tu tombes dans les mains de cette personne sur qui tu as mis ton espérance ils te mangent cru ils te mangent cru et on l'a vu ça dans notre vie pourquoi ? parce que à un moment donné tu t'es égaré et tu as enlevé ta ashgaha tu as enlevé qu'il n'y a que Dieu qui s'occupe de toi il n'y a que Dieu qui t'aime comme tu es comme tu es je passe très rapidement pour encore 5 minutes pas plus c'est ce niveau qui est le suivant le niveau après que on travaille en nous cette idée que Dieu il est avec nous et qu'il s'occupe de nous le deuxième palier il est un des paliers fondamentaux du judaïsme que tout est pour les biens souvent souvent il nous est arrivé des petits soucis et on a eu la chance de voir après que ces soucis se sont transformés en quelque chose de bien c'est une évidence malheureusement il y a aussi beaucoup de choses il dit le Rav que on a il dit le Rav un chemin notre chemin à nous il est unique c'est un chemin que personne d'autre passera dans ce chemin et il nous amène vers une destination vers un but vers un tahlit vers une mission pour laquelle notre âme est venue dans ce monde maintenant il dit le Rav que oui souvent on ne verra pas où est le bien au moment de l'épreuve qu'on a eu parce que dans ce cas là ce n'est pas une épreuve si tu sais déjà ce qui va te sortir de bien de cette épreuve ce n'est pas possible je précise il y a beaucoup de personnes qui passent de graves épreuves dans leur vie et que c'est facile de dire mais c'est un vrai travail ce travail ne peut venir que par une idée c'est que je ne suis pas victime de Dieu parce qu'il a voulu me victimiser je ne suis pas victime parce que les gens ils m'ont mis l'oeil je ne suis pas victime parce que j'ai la haine sur moi parce que ah j'ai vu quelqu'un il m'a regardé depuis ce jour qu'il m'a regardé tu sais quoi j'ai eu la chair de poule et depuis le lendemain matin ça a commencé des problèmes c'est un concept c'est un concept il te dit une chose celui qui va rentrer dans ce concept là que les tovah les tovah je ne peux pas savoir pourquoi c'est pour mon bien il dit le raf et c'est lié les deux ensemble si j'ai en moi la conception que Dieu est avec moi à chaque instant et qui s'occupe de moi dans toute ma vie oui quand je suis dans mon appartement dans ma maison il y a Dieu qui est avec moi et qui s'occupe de moi s'il s'occupe de moi on sait bien que le shulchanaruch il a été posé avec la halakha jamais on n'a vu une halakha pareil dans le shulchanaruch le shulchanaruch c'est des lois le shulchanaruch il te dit là c'est du lait là c'est de la viande là c'est assur là c'est le moutard que le shulchanaruch te dit une chose suivante c'est Nora l'homme est obligé de dire tous les jours tout ce que Dieu m'envoie c'est pour le bien jamais on n'aurait pu penser qu'un livre de loi t'amène quelque chose qui est au demeurant philosophique c'est que c'est pas philosophique c'est exactement la réalité de l'homme tu es obligé de dire que tout ce qui m'arrive aujourd'hui c'est pour le bien mais qu'on est ratrayam l'afnim qu'on m'aché osé aboré l'étovah ou osé et tout tout est pour le bien pas un peu pas la moitié tout est pour le bien mais qu'on m'y crée il ramène ici je termine avec ça bien sûr que dans les choses évidentes de notre vie et qu'on voit un petit peu que c'est pour le bien c'est pas encore sûr et puis on dit Baruch HaShem c'est pas encore sûr qu'on a la foi parce que quelque chose oui il m'est arrivé ça et après Baruch HaShem je pensais que c'était un gros problème et après HaShem il m'a envoyé que c'est devenu quelque chose de bien Baruch HaShem il te dit c'est pas encore sûr que tu as acquis la émouna parce que là c'est dans ta conception analytique que tu vois qu'une chose qui était pas très bien s'est transformée en bien c'est pas dans ça qu'il y a la émouna tu te lèves un matin avec un souci et tu dis je sais pas comment je vais faire c'est une catastrophe et tu jettes cet esprit analytique et tu te dis il ne peut pas m'envoyer quelque chose pour le mal il n'y a rien à faire que pour le bien il m'envoie et il est mieux que ça et c'est là une conception extraordinaire de remercier HaShem au moment de l'épreuve ah bon ? au moment de l'épreuve je vais le remercier ? ah non c'est pas possible oui pourquoi ? parce que si j'ai la conception que cette épreuve qu'il est en train de m'envoyer c'est que pour mon bien ça peut être pour mon bien dans ce monde ça peut être pour mon bien comme on dit toujours dans la Torah pour le pour le pour le bien de notre âme jusqu'à la fin des temps et bien je remercie HaShem de cette épreuve je sais que c'est pour le bien et je le remercie pour ça et là je voudrais juste vous dire une chose pour terminer parce qu'il y a tellement à parler mais il se fait déjà très tard c'est que véritablement véritablement le cours de ce soir n'est pas simplement quelque chose de philosophique voilà laïmouna laïmouna etc c'est que tu sais quand est-ce que tu vas sentir Dieu avec toi c'est quand tu vas te surprendre que devant quelque chose qui devrait te mettre en colère tu ne te mets pas en colère et tu te dis c'est Dieu qui l'a fait parce qu'il n'y a personne qui peut le faire vezea kol et tova et c'est pour le bien et et mieux que ça tu veux que tu termines Dieu et je te remercie pour ce que tu fais ça veut dire que quoi à ce moment là il est en train de se passer quelque chose d'énorme dans ta vie c'est quoi c'est que tu es en train d'enlever ton esprit analytique et tu es en train de faire entrer l'unité de Dieu à l'intérieur de toi il dit Raphaël de Vologine n'importe qui à partir de ce moment il va commencer à sortir du monde matériel et rentrer dans un autre monde complètement les ma'alamina teva maintenant je peux vous dire une chose en quelques mots on aborde le couple on aborde le couple en quelques mots si alaimuna si alaimuna la femme avec qui tu t'es marié ah oui c'est vrai d'après ce qu'il a dit Laura oui c'est Hachem qui a voulu mais vaday mais zélé tova l'homme avec qui tu t'es marié zélé tova et pourtant et pourtant il y a des il y a des situations qui sont devenues des enfers pourquoi parce que les deux n'ont jamais compris que si Dieu les avait mis ensemble c'est qu'ils avaient un travail à faire ensemble justement tu sais comment et bien elle est complètement différente de moi à 90% on s'est rendu compte que nos femmes je parle pour nous les hommes après qu'on s'est marié mazé quelle erreur qu'on a fait elles sont complètement différentes de nous ma chémiche comment j'étais pour me marier avec ça alors allez non c'est pas possible avalement si tu dis qu'il y a la émona et que c'est Akadosh Baruch qui l'a voulu maïe donc tu t'es marié avec elle pourquoi et tu devrais tout de suite te rendre compte d'une chose le harizal il dit le harizal il dit une chose qui est fondamentale la femme c'est le miroir de l'homme et quand on dit ça il y a des hommes qui me disent ouais votre discours il est pro pro féminin vous nous accusez nous et les femmes elles ont le beau rôle etc vous pouvez lui dire ce que vous voulez je vais vous dire une chose quand il y a eu dans les personnes que j'ai aidées depuis des années où je leur ai dit écoute moi bien regarde viens essaye ce concept il m'a dit lequel je lui ai dit le concept que la femme qui est devant toi c'est Dieu qui te l'a donné alors tu sais quoi pas seulement qui te l'a donné le harizal il dit marah c'est marah il dit le harizal c'est le miroir de l'homme traduction que quand tu es en train de voir ta femme et qu'elle est en train de te crier elle est en train de te dire des cas de vérité tu te dis mais elle est folle celle-là mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de te marier avec elle et au fait tu te dis non elle est en train de me donner la réalité de ma vie tu me suis la réalité de ma vie oui oui alors elle va te dire ça ça va pas chez toi et ça t'es n'importe quoi et ça tu le fais je sais pas comment et en plus t'es un hypocrite et en plus tu montres comme si t'es religieux on entend souvent ça chez les femmes et en plus ouais tu fais le religieux alors que ça si les gens savaient ce que tu faisais c'est une catastrophe etc etc en fin de compte et tu te dis elle est horrible mais elle est méchante elle est méchante elle est horrible elle a une façon de me dégrader la main tu veux te dire un truc viens prends autrement ces paroles qui sont en train d'être dites par cette femme-là au fait ce sont ah laïmouna oui oui laïmouna excuse moi c'est vrai laïmouna laïmouna donc c'est Dieu qui me l'a envoyé donc qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle est en train de me dire ma vérité maintenant si toi tu prends ça maintenant moi je dirais aux femmes aussi faites attention parce que si vous voulez faire passer des messages à vos maris il y a une chose qui est fondamentale jamais la critique n'a servi à quelque chose moi moi je trouve ça exceptionnel des personnes qui crient dans les maisons qui hurlent ça fait 25 ans ils hurlent ça fait 25 ans et et jamais il y a un qui s'est réveillé le matin qui a dit vous avez pas remarqué que rien n'a changé en 25 ans ouais mais ça dégage ça dégage en vérité ça dégage ça c'est un peu d'air des hurlements et tout ça rien jamais ça a amené par contre moi je dirais aux femmes un secret mais c'est un secret pour moi ce secret vous le prenez pour vos maris et vous le prenez pour vos enfants il n'y a pas il n'y a pas dans la vie plus fondamentale plus enrichissant plus percutant plus que des cris et des hurlements des félicitations et des encouragements je peux dire une chose Bémet laïmouna alors moi je vous dis la vérité perso 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 la mère de mes enfants ma femme elle me dit mes 4 vérités j'accepte pourquoi j'accepte moi j'accepte hein parce que j'ai peur peut-être je suis marié 35 ans plus que 35 ans je ne peux pas je ne pense pas que j'ai peur mais quand elle me dit quelque chose qui me blesse qu'est-ce que je dis à quand je m'en prie ouais 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 ah c'est quoi ça te fait mal ça te fait mal ouais ça te fait mal elle te dit d'un seul coup elle te dit t'as de l'orgueil c'est vrai c'est vrai j'étais un grand dans ma chambre j'ai fait un grand cours je suis revenu j'ai un peu d'orgueil ah fameux la baisse l'orgueil en deux secondes extraordinaire quand je me rire il te dit gava l'orgueil je te l'enlève maintenant si tu n'as pas la imouna qu'est-ce que tu te dis c'est une horreur mais c'est horrible mais c'est horrible de vivre avec ces marocains avec ces algériens ah on n'en peut plus nous les tunisiens on est comme ça j'entends souvent ça on nous souvent ça un peu de imouna maintenant l'autre côté mesdames mesdames je vous en supplie il y a quelque chose que vous ne vous servez jamais mais ça encore les thèmes d'autres cours mais les infachèmes qui viendront mais là aujourd'hui j'ai analysé ce problème en profondeur nos femmes ont une façon de faire passer les messages qui sont à fleur de peau qui sont qui sont voilà avec le réguèche et que quand elles nous balancent elles nous balancent en fin de compte des critiques qui nous enterrent encore un peu plus et qui nous mettent encore un peu plus dans une morosité et qui nous enlèvent toute velléité même de vouloir changer alors je peux vous demander mesdames une chose déhémette on peut commencer autre chose traduction on encourage ces messieurs il y a des hommes qui n'ont pas reçu d'encouragement ça fait des années des félicitations d'abord je voudrais te dire qu'on la camo t'amène la part d'un sac quoi elle amène la part d'un sac elle s'il n'avait pas la part d'un sac qu'est-ce qu'il l'amène alors alors il sert à quoi alors quoi déjà déjà je supportais sa mère et ses soeurs et ses machins ça veut dire un chum davar un cloum un cloum il n'y a rien zéro walou walou il est walou maintenant vous voulez dire à quelqu'un que tous les jours vous lui dites walou tu vas tu vas changer mais c'est pas qu'il va changer il va se conforter dans son idée vous savez quoi nous on a besoin de nos femmes à travers laïmouna qui est que quoi que la femme c'est mon miroir pour que je change maintenant moi j'ai besoin d'une chose moi j'ai besoin d'une chose si j'ai besoin de laïmouna de la femme c'est quoi laïmouna de la femme c'est que elle elle comprend que son tafki dans ce monde c'est d'être métakène le mari c'est de sauver le mari c'est de lui donner les forces à ce mari de changer mais comment on arrête je vous assure mesdames jamais 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 une critique à marcher il est hors de question je termine encore par toute petite chose parce que on peut continuer très longtemps mais on arrêtera là nos enfants nos enfants nos enfants c'est nos enfants c'est notre continuité nos enfants c'est notre continuité c'est notre vie une seule chose moi qui a qui a enseigné presque 25 ans à côté à 500 mètres c'est ça Jean-Jacques combien ? 500 mètres ? à peu près moins de 500 mètres et que j'ai et que j'ai reçu des petits poussins en sixième et puis en troisième ils ont perdu tout visage humain en seconde en seconde c'était des zombies vous êtes là vous êtes là ici vous allez pas me dire première première tu te dis même première tu te dis mais je me suis posé des questions existentielles est-ce que ça sert à quelque chose notre travail et puis en terminale tout doucement il y a eu un visage un peu humain qui est revenu mais une chose par contre une chose par contre ils sont là pour le ils sont là pour Zerbib il est là pour le vous savez j'ai un truc extraordinaire c'est que des élèves que j'ai pas vu des années je sors leur nom en un instant et ma femme me reproche que quand elle me va faire des courses j'oublie la moitié des courses et elle me dit comment des élèves que tu n'as pas vu 20 ans le nom il te sort tu vas voir il y a un truc sélectif dans la tête on a eu une seule chose on a aimé nos élèves on les a encouragés on leur a donné le maximum de force qu'on a pu on était là et on y croyait en eux une chose encore une fois nos enfants nos enfants à la maison c'est le miroir de notre vie c'est le miroir de notre vie je précise mais tout ça c'est des thèmes pour d'autres cours quand des personnes m'appellent avec des problèmes d'un adolescent qu'est-ce que je leur dis moi une chose vous allez commencer à me raconter votre vie à vous monsieur et madame que vous avez eu avec vos parents ils me disent quel est le rapport mais quel est le rapport on vient parce qu'on a notre fils il est devenu fou je vais expliquer un truc nos enfants sont les conséquences de notre vie nos enfants sont nos miroirs comme nos femmes sont nos miroirs à nous nos enfants sont les miroirs de nos hommes et de nos femmes dans nos maisons vous avez entendu ça mais pour ça il faut une chose émouna émouna que notre femme notre mari nos enfants c'est notre parcours dans notre vie et comme il dit Rabbi Nachman de Breslev une chose terrible si tu essayes d'échapper à tes épreuves qui ont été mis pour ton âme à toi pour enrichir ton âme pour faire sortir des facettes de ton âme dans cette vie et tu vas les aborder avec l'aïmouna et pas que tu vas te fracasser dans ces épreuves il dit Rabbi Nachman de Breslev si tu essayes d'échapper tu vas les retrouver dans un autre endroit alors moi je l'ai dit à beaucoup d'hommes vous voulez divorcer ? mazal tov mazal tov viens alors et me divorce et ben vas-y va divorcer mais une chose est sûre les épreuves que tu aurais dû avoir en étant marié tu ne les as pas abordées en étant marié tu les aborderas en étant divorcé mais il n'y a rien à faire ils seront là et si on avait cette vision de notre vie que je sors dehors paf tu te lèves le matin tu as un rendez-vous tu te lèves le matin tu as un rendez-vous tu es à la bourre tu n'en peux plus tu cries qu'est-ce qu'il y a ? crevaison soit tu maudis l'humanité entière mais j'ai un rendez-vous c'est l'horreur et tu appelles ton mari ta femme et machin ça hurle et ça c'est le matin soit tu prends la vie la crevaison mazal tov mazal tov il est fou mazal tov de quoi ? mazal tov que je ne dois pas vous savez quoi ? je me suis retrouvé il y a trois semaines à Natania là-bas c'est compliqué c'est pas comme ici vous avez Créteil Soleil et des millions de chariots là-bas même pour un chariot il faut se battre bon j'ai trouvé un chariot parce que je devais faire quelques courses à ma femme je prends le chariot je rentre je rentre mais 30 secondes mais 40 secondes 20 secondes je me retourne pour prendre un article je me retourne il n'y a plus de chariot maintenant maintenant c'est simple il y avait trois personnes devant moi j'ai dit je vais me lâcher sur les trois il y a un des trois il m'a pris mon chariot c'est une galère tout de suite qu'est-ce que j'ai dit ? l'ichriot est un isayon de vivre l'épreuve à travers la émouna Dieu il veut que je perds encore 10 minutes je sors pour l'ama à Valzel et Toba je suis sorti je suis parti chercher un autre chariot et sa mamie vous allez me dire c'est un truc bidon non c'est notre vie et tu rentres à la maison et dans ce coup tu vois un de tes enfants il a fait un truc maintenant il y a deux façons ou bien tu rentres à la maison à ton mari il n'a pas fait toutes les courses qu'il fallait tu dis ou je le tue parce que je lui ai donné une liste ou c'est Mina Shamay Mina Shamay ta femme elle a fait comme ça elle n'a pas fait comme ça Mina Shamay quoi ? tu commences à vivre comme ça il va se passer une chose si tu commences à faire rentrer l'unité de Dieu dans ta vie à travers les épreuves de tous les jours de chaque instant et bien il se passe une chose il dit Raphraim de Bologine tu sors de ce monde et là les portes vont s'ouvrir une dernière chose je l'ai dit cette chose ce secret à beaucoup de jeunes filles qui n'étaient pas mariées et je leur ai dit une chose commencez à remercier Dieu que vous n'êtes pas mariés ils m'ont dit c'est horrible c'est horrible je vais me lever le matin je vais remercier Dieu mais c'est horrible non encore une fois mais du fond du cœur si tu fais rentrer à l'intérieur de toi laïmouna que si tu n'es pas encore marié c'est que Hachem c'est ce qu'il a voulu pour toi s'il a voulu pour toi c'est pour le bien si c'est pour le bien minimum c'est qu'on remercie celui qui te fait du bien tu me suis ? et là il se passe une chose énorme laquelle ? il dit Rabbi Nachman de Breslev arrête tous les missionnotes de notre vie les épreuves de notre vie ils viennent pourquoi ? pour nous amener à cette connaissance qu'un beau matin tu te lèves et tu te dis j'en ai marre j'en ai marre il y a maintenant c'est Dieu qui prend c'est Dieu qui prend ma vie dans ses mains ça suffit il te dit Rabbi Nachman si tu fais rentrer dans ta vie cette connaissance puisque toutes les épreuves viennent pour t'amener à cette connaissance donc si toi tu rentres à l'intérieur de cette connaissance et tu dis tu sais quoi à partir de demain matin zen mais zen totalement zen de ma vie tu sais qu'est-ce qui se passe ? et bien les épreuves les épreuves n'ont plus besoin d'être puisque toutes les épreuves sont là pour t'amener à travers ces épreuves à une chose qu'un beau matin tu craques et tu dis il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu je n'en peux plus il n'y a que Dieu je pensais que c'était l'argent je pensais que c'était le cavode je pensais que c'était ça il n'y a que Dieu j'en ai marre ça y est et bien si tu fais rentrer cette connaissance dans ta vie au moment où c'est que tu as même des petites épreuves à partir de là les épreuves n'ont plus besoin d'être puisque toutes les épreuves sont venues pour ça donc ils n'ont plus besoin d'être et s'ils n'ont plus besoin d'être alors ça y est c'est notre libération je vous remercie Toda Rabba j'aurai une reconnaissance j'aurai une reconnaissance éternelle envers la communauté de Maison Alfort qui nous a reçu Kvodara Voliel et à son président parce que vous m'avez reçu avec une avec une chaleur extraordinaire et et je suis profondément touché voilà donc merci merci Toda Rabba brak à Vats mesdames et messieurs il y a le Siaouda en bas on vous attend tous qu'on parle de la Siaouda qui a été préparée par les membres du comité merci on nous attend tous qu'en bas alors merci je suis profondément pour elle vous avez l'énorme de venir dans nos communautés merci beaucoup merci 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 C'est parti. Merci.